et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de factorio avec catox salut catox salut et on reprend c'est multi noob donc on est toujours un peu en galère on avait réglé nos problèmes temporaires d'électricité mais ouais moi j'étais en train de m'inquiéter des trucs rouges et du coup tu m'as dit il ya le bouton statistique de production ici on peut voir alors ça c'est la production ça c'est la consommation donc on produit ça arrête pas de bouger au dessus aller au dessus de la fenêtre à boutons 5 5 secondes on va dire 10 minutes ça sera bien déjà donc sur 10 minutes on a produit 92 circuits électroniques avancés par minute et on en a consommé 94 bah c'est pas si différent bah ça peut expliquer expliquer qu'on soit à peine un petit peu en dèche mais ouais si on regarde si on regarde d'autres éléments genre le faire faire on en bas ouais on en produit 2,3 cas par minute et on en consomme 2,2 cas par minute ça me paraît un peu trop un parfait comme chiffre en fait on en produit 2,2 et on en consomme 2,3 ah bah moi c'est l'inverse sur là où je suis frisé là je crois que c'est tout juste en fait c'est vraiment ouais je pense que c'est vraiment tout juste après je sais pas quel est que signifie la taille de la jauge là est ce que c'est le truc qu'on fabrique le plus peut-être mais il ya un truc qui va pas tu vois typiquement les potions jaune on en fabrique 6 par minute on en consomme 6,5 on sait très bien que c'est un gros goulot d'étangrement donc à mon avis ça doit être indexé sur sur ce qu'on consomme à partir du moment on a produit mais on peut juste pas consommer plus que ce qu'on produit tout simplement donc c'est une indication faussée en fait on s'attendait que là où ça coince quoi bah même pas parce que là les circuits rouges je vois qu'on en a produit 50k qu'on en a consommé 50k en fait c'est pas la consommation qu'il faudrait c'est le besoin c'est le besoin qu'il faudrait plus que la consommation on peut voir là les statistiques de trucs tués quoi personnages 0.0 par minute on tue deux déchiqueteurs par minute et 0,4 arbres par minutes quand même et c'est marrant du coup parce que en fait dans les tuer il y a un personnage ce qui veut dire que on a tué un personnage mais pas un moment où j'étais écrasé ouais je devais voir ça dans un train puis on a écrasé l'autre ou un truc du style ah oui peut-être que un train m'a écrasé ouais un moment bon bah quoi qu'il en soit il va falloir qu'on améliore la production ici on a une production de circuits verts qui est certes en excédent mais pas non plus de dingue quoi il faut que je regarde ce que je dois encore améliorer là on n'a pas vraiment la place de faire mieux et en là on pourrait par contre en circuits électriques on est bien et en plastique on est bien aussi ce qui veut dire que mettons qu'on foutrait par exemple un coffre ici là pour pour stocker du du plastique et du soufre puis que les robots puisse le porter et on pourrait éventuellement emmener ça ailleurs mais ça c'est là où ça ici on a 9000 de c'est peut-être pas très utile on va se détendre on va mettre que ça déjà ou là et encore des petits problèmes d'électricité quand les tourelles démarrent je vois ça je crois que ce sera constant ici on veut juste des fils par contre de cuivre de base là oui 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 je vois pas trop alors je me greffe ici ici j'ai un peu tout là éventuellement pour extraire ça après je les réinjecterai comment c'est la question aussi ça c'est du plastique ça ouais c'est complètement du plastique donc je pourrais éventuellement me recaler là déjà on va démonter tout ça parce que franchement ça sert à rien alors pas tous les poteaux parce que sinon on perd un peu l'intérêt de de ces panneaux solaires là ça serait dommage mais on pourrait se dire en ce cas là alors on décharge ou après on est déchargé là ouais ouais ça matchera pas trop mais bon on pourrait se démerder éventuellement pour les réinjecter donc mettons que on voudrait poser ça là cette caillasse elle a peut-être pas besoin d'être en sur deux sur deux colonnes si oh putain on monte de loin ouais non ok elle est sur deux colonnes depuis des plombes c'est ça ouais ouais ok donc c'est pas forcément pertinent de récupérer ce tapis là ok je prends note ce qui serait probablement pertinent c'est de récupérer ce tapis là et de le réinjecter sauf que j'ai absolument plus rien dans mon inventaire c'est complètement la dèche pourquoi je peux pas le poser bien qu'est-ce qu'il se passe lâche convoyeur express est sur le chemin bah ouais c'est un peu le principe de poser des convoyeurs sur un convoyeur non d'accord en fait je peux pas mettre de fantôme quand il ya un convoyeur sur le chemin c'est très con sors moi juste du ça s'il te plaît c'est totalement débile c'est totalement débile ce qui veut dire qu'il faut que j'en ai dans mon inventaire ce qui veut dire qu'il faut que j'aille en chercher on doit en avoir quelque part par là normalement voilà neuf ça fera suffisamment de taf pour l'instant en tout cas c'est pareil j'ai rien je peux en faire un comme ça ça fera le taf ce que j'ai des convoyeurs rouges qu'est ce que j'ai dans mon inventaire de pertinent sauvé moi quelle détresse complètement je suis totalement en détresse heureusement les robots viennent m'aider la force un support moral je sais pas mais au moins ils fonctionnent ils font le taf alors ça ça dégage voilà merde donc là on a ce truc là qui ne sert plus à rien voilà on pose un poteau là on va le poser en dur ça éviteras de perdre du courant pour rien ok donc du coup là je t'ai à l'envers toi je pose la question pourquoi tu es à l'envers donc en gros là on a ce qu'il faut pour faire notre tapis ensuite il faudrait les évacuer dans l'idéal ici en fait et puis t'as encore un poteau sur le chemin là toi poteau et j'ai plus de putain de truc en dessous là il faut quoi pour faire ça des convoyeurs souterrains il me faut des plaques de fer c'est des plaques de fer qui me manquent à foutre de ma gueule allez on reprendre quelques unes parce que hop voilà alors je crois pas qu'on en fabrique nulle part de ça donc je peux pas vraiment faire de de robots ah je peux peut-être savoir objet des machins souterrains non on en fabrique pas automatiquement ce qui veut dire qu'il faut que je les fabrique à l'ancienne prendre du coup que t'es au courant que ta production de spécs de robots porc elle est démentielle ma production de robots porc non c'est faux ça 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9 je suis sûr que tu bluffes t'as quand même 90 robots porc ah bah on peut peut-être l'arrêter éventuellement c'est ce qui bouffe aussi beaucoup de rouge ouais je pense que tu peux la couper il y avait moyen que j'avais lancé ce truc histoire de dire que voilà on a dit qu'on cherchait de l'artillerie hop je vais la récupérer et je vais essayer de développer le processeur bleu ça me va j'essaie de réinjecter un peu de rouge dans le circuit mais du coup ça déconne un peu là comment je pourrais améliorer ça parce que si je sors ici c'est merdique si je sors ici je suis pas bien mis non plus c'est la distance max ça ? c'est pas la distance max ok donc on pourrait éventuellement je vais faire un truc comme ça ils étaient où mes robots porc ? ils étaient là en bas ? aussi il a le coffre jaune ah oui effectivement on va en prendre quelques-uns ça permettra d'en poser à l'occasion pourquoi ça me met du fer ? pourquoi j'ai du souffle ? bah parce que là t'as ton truc qui tu t'es collé donc ils droppent du fer là je pensais qu'il y avait des cartes vertes euh... non mais c'est pas grave je vais le prendre ailleurs hop bah normalement il devrait y en avoir mais est-ce il y a une couille euh... il y a du fer qui a dû être injecté pour rien je pense attends je deviens parce que là normalement c'est effectivement des cartes vertes qui arrivent là non mais ça euh... c'est peut-être pour ça qu'on a un shortège de modula non... ça va on a encore assez une réserve de modula c'est quoi ? non je pense que c'est quand j'ai fait mes découpages et tout là j'ai du merder quelque chose à un moment on a un manque de four électrique apparemment alors est-ce que c'est de piger d'où ils viennent ? tu peux m'enlever ça ? ouais merci parce qu'il y a un endroit qui fabrique des four électriques c'est une nasse euh... j'ai pas de bras rouges ? ouais on a un endroit qui fabrique des four électriques dans le coin là c'est nécessaire pour les potions violettes juste là là, il y en a deux là et il leur manque des circuits rouges ouais puisqu'ils sont chopés par le bras filtrable là avant d'arriver ici ouais, donc faut vraiment réaugmenter les circuits rouges quoi et euh... je pense qu'il faut surtout mettre un échangeur ouais mais un échangeur euh... non parce que du coup euh... il y a aussi de l'acier qui passe là ou faut le mettre plus haut faut mettre un échangeur là à la place du... à la place du truc voilà, puis on verre ça ok euh... du coup là, ce qu'il manque techniquement... ce sont des bras... pourquoi on manque de bras ? on a pas de fabrication de bras ? euh... this is... this is triste n'est-ce pas ? absolument on décharge... là on décharge... alors il nous manque des tapis on va les poser direct parce que voilà et il nous manque de quoi mettre de l'électricité et c'est un petit peu la dèche effectivement j'ai pas des poteaux un peu plus grands poteaux électriques voilà c'est mieux ça dégage toi hop voilà voilà donc il nous manque maintenant que des machines d'assemblage très rapide et ça il me semble que j'avais lancé une production à un endroit non ? genre dans le coin là mais on n'en voit pas ici ça manque de radar je suis pas sûr hein euh... teuf teuf... machine d'assemblage classique... non ? vu les productions à mon avis on n'en fait pas non on n'en fait pas bah non oui je suis con on en faisait ici là mais c'était complètement artisanal est-ce que je peux en faire déjà histoire de lancer le truc ? ouais 5 allez c'est parti il faut quoi pour en fabriquer ? des modules de vitesse hein ? des modules de vitesse pour faire des modules de vitesse il doit certainement falloir du... des circuits rouges voilà on est d'accord on est d'accord par contre ce qui m'étonne c'est qu'on fabrique aucun bras bleu ah je m'avoue surpris là on avait pas posé un truc pour fabriquer des bras bleus quelque part je vois à partir de ça là... non ? si je suis quasiment sûr qu'on avait mis en place une production de bras bleus tu bluffes... tu bluffes jeu tu bluffes Martoni pourquoi on a une machine d'assemblage ici ? non ? on reviendra il y a des trucs qui traînent que j'avais dû poser un moment et que j'ai complètement oublié voilà c'est tendu quand on... quand on arrête de jouer pendant quelques temps là elle a repris elle est... je suis sûr et certain qu'on en avait quoi qu'est-ce que c'est que ce délire ? bon déjà... hop 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 emplacement de demande manquant ? ah ok ça va d'accord il envoie un ordre... alors là on va peut-être mettre un truc mieux que du jaune quand même ça serait peut-être pas mal ils vont où nos modules de... d'efficacité là ? on les stocke jamais ? on n'a aucun tampon de ce truc là ? alors où est-ce qu'ils arrivent ? ici... ici... ok on n'a effectivement aucun tampon... on va en faire un... c'est des modules de productivité de base... ouais... hop... euh... ok... quoi d'autre ? voilà on aura moyen d'augmenter un peu à l'infini notre production... enfin à l'infini on s'entend mais... de manière éventuellement importante... par contre... bien le bleu aussi... par contre du coup on manque de rouge... ouais bah ouais pas de miracle... bah je viens d'en rajouter mais on peut en rajouter d'autres... on peut étendre la chaîne vers le haut... et on en a créé des machines d'assemblage rapide... pas encore non... pas encore justement... c'est ça qui manque et il faut des circuits rouges pour le faire... enfin il faut des circuits rouges pour faire les... tiens... qui traîne là... il faut faire des circuits rouges pour faire les... modules de vitesse qui sont nécessaires pour faire les machines d'assemblage rapides... c'est pareil j'ai pas assez de bras là... voilà... hop... euh... mouré mouré mouré... compliqué... bah... tiens il y a encore de la... il y a encore du fer là qui s'est foutu... ah mais c'est ce bras là qui chie qui m'injecte du fer là... là il y avait un bras... un bras vert qui ramassait du fer là... donc ici on veut uniquement... des circuits verts... euh... pas sur la droite... sur la... c'est sur la droite justement... voilà... ça devrait mieux marcher... ouais mais du coup voilà il y a plein de fer encore là... voilà... ça va mieux... euh... ouais... alors on a toujours des problèmes d'électricité éventuellement... mais bon c'est pas trop grave... pour l'instant en tout cas... ah bah si voilà ici on a une production de bras bleus c'est bien ce qu'il me semblait... et qu'est-ce qu'il manque ? des plaques de fer... pourquoi tu manques de plaques de fer alors que t'en as plein au cul là... parce qu'il n'y a aucun bras qui va aller chercher... c'est pas du fer c'est de l'acier... bah non là il y a des plaques de fer et un bras jaune là de ce côté là... qui devrait charger normalement... peut-être le bras ne prend rien... bah ouais le bras ne prend rien c'est pas normal... c'est bien ce qui m'interroge... euh... pourquoi il prend rien ? normalement il devrait pouvoir se servir sur ce truc... c'est pas... c'est étrange... vous êtes étrange ? euh... ouais... bah du coup... fuck... alors est-ce qu'on pourrait faire mieux ? parce que si je le mets à la place là... du coup on a plus de déchargement mais est-ce que c'est vraiment très grave ? pour l'instant l'objectif c'est que ça fonctionne déjà... euh... ensuite si on voulait décharger... ouais si j'avais posé ça là histoire de gérer les upgrades c'était peut-être un peu trop à la ras je pense... si je mets mon bras à deux là il sert à rien... si je mets... si je mets un bras... tu travailles plus toi ? ah non mais c'est parce que t'es plein... là ça décharge nulle part... sinon on va faire un truc crade hein... on va faire ici... on va faire un... un virage... un virage tout moche... putain je me gorge dans les touches là... nan... putain... hop... et on veut des bras bleus ici... voilà c'est reparti... bon je sais pas pourquoi ça a marché un moment et que ça s'est arrêté après... euh... je sais pas exactement pourquoi mais bon c'est pas grave... euh... ah mais ouais mais non mais ça ça marche pas du coup... ce filtre là ne fonctionne pas puisqu'il nous faut du vert aussi... ici... donc on en voit plus de... ah lalala... ah lalala... lalala... c'est le dame... wait a minute... ah t'es dessus là ? ouais attends... présentation sortie... donc à gauche tu fais sortir le vert... pourquoi y'a des trucs de cuivre... putain... c'est complètement le bordel... après il y a peut-être moyen de faire juste autrement comme ça en fait je crois que ça ne fonctionnait plus ah mais ça ne fonctionnait plus on peut virer le robot port aussi au milieu du passage fout ailleurs voilà alors on a un peu plus de place quoi c'est lui en fait qui fout la merde ici il y avait un bras avant qui ponctionnait tout enfin qui ponctionnait le les plaques de fer du coup je l'ai viré j'ai mis ça sauf que du coup ça ne marche pas il faudrait qu'on le mette plus haut il faudrait qu'on le mette là par exemple avant d'arriver sur le fer Franck t'as mis des arrivées de modules de productivité dans le stockage logistique de quoi ? dans le stockage logistique t'as mis un arrivée de modules de productivité attends t'es où ? qu'est-ce qu'il se passe ? ah là oui j'ai mis un coffre pour qu'ils puissent le prendre et aller le foutre dans dans les stockages rapides là dans les machines rapides du coup tu peux leur donner des ordres de rajouter des modules et ils vont le faire tout seul comme des grands ok donc ça du coup ça fonctionne maintenant par contre on a plus de robot port alors est-ce qu'on peut mettre un robot port qui est relié aux autres ? oui ici on peut lui mettre un peu de robot j'en ai beaucoup de robots sur moi la moitié de ça non ? c'est pas ça que je voulais faire la moitié voilà j'en garde la moitié merci voilà alors voilà et puis du coup on va pouvoir petit à petit upgrader nos nos... comment ça s'appelle ? nos bras en... en bras... en bras bleu ce sera toujours ça de pris bon et la production de rouge a certes un peu accéléré mais c'est pas non plus dingue encore hein on a une telle consommation bordel faudrait qu'on arrive à en mettre suffisamment pour que ce tapis se vide en fait oh y'a des tuyaux souterrains sur le chemin foutez de ma gueule bah vous les mettez pas c'est tout oh putain ok alors c'est le moment où les explosifs de falaises voilà quoi ici y'a plus de plastique donc là du coup ça marche pas hop il nous faudrait une fabrique de bras rouge en fait il nous faudra des fabriques de tout à partir du moment où on commence à faire des robots faut vraiment de tout quoi on peut aller plus loin que ça ouais voilà carrément comme ça on va pouvoir en reposer un autre ah mais du coup non ça se dégage et là c'est trop loin mais on va pouvoir poteau électrique est sur le chemin poteau électrique tu te fous de moi voilà on va pouvoir gérer ça assez facilement par contre voilà on va pouvoir gérer ça assez facilement par contre voilà c'est parti poser son bras vert très bien on va donc poser ton bras vert on va attendre d'avoir fabriqué nos petites machines allez ça se fabrique voilà c'est parti et on devrait avoir des robots qui vont se pointer avec les modules accélérateurs normalement voilà parfait ils arrivent donc faut que vous travaillez non-stop vous y'a pas de raison de s'arrêter après ces trucs là ça diminue la vitesse donc bon je sais pas si c'est vraiment très très intéressant on a déjà pas mal discuté de ce sujet pour moi le plus intéressant c'est d'augmenter la vitesse ouais c'est vrai que j'ai foutu ça mais parce qu'on en avait on en avait vu des disponibles tout simplement mais pas forcément fou quoi pas de courant ici y'a pas de courant ça risque pas de marcher voilà c'est parti c'est vrai que les modules de productivité dans le concept c'est pas inintéressant sauf que diminuer la vitesse ça fait chier quoi quoi qu'il en soit on va s'arrêter là pour cet épisode j'espère qu'il vous aura plu n'hésitez pas à nous laisser un petit commentaire à nous donner des conseils si vous en avez je suis peu près confiant que vu le bordel que c'est dans notre camp il y a peu de chance qu'on puisse améliorer grand chose en tout cas sans tout raser ça va devenir chaud ouais ouais mais bon c'est quand même c'est quand même cool on s'amuse bien je trouve en tout cas ça reste fun donc dites nous ce que vous en pensez et puis on se dit à très vite pour la suite merci à toutes et à tous salut